Générique 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 Tout est politique, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine, Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Drôme, coup de théâtre après 50 ans de blocus entre Cuba et les Etats-Unis. Un rapprochement diplomatique vient d'avoir lieu. Est-ce que cela vous a surpris ? C'est en tout cas une bonne nouvelle. Vous aimez cette boisson que le Cuba libre est avec à la fois du rhum et du Coca-Cola. La rencontre de deux civilisations. Je crois qu'il est important qu'une page soit tournée. C'est bien pour Cuba, c'est bien pour les Etats-Unis, c'est bien pour le monde. Et en même temps, je n'oublie pas ce qu'a été l'horreur du régime castriste. De manière très originale, quand j'avais une dizaine d'années, on était allé en vacances avec mes parents dans les années 70 à Cuba. Le désespoir économique, le désespoir démocratique, ce qu'a été le sort invraisemblable d'hommes et de femmes dans les geôles de Fidel Castro. Donc n'oublions pas cela. N'oublions pas la terreur et l'horreur communistes. Aussi bien aujourd'hui une page est tournée, tant mieux. Est-ce que vous n'êtes pas surpris quand même ? Le discours d'Obama n'a pas été retransmis à Cuba et Raoul Castro a déclaré soyons civilisés avec nos différences. Est-ce que vous pensez que les choses vont réellement changer sur le fond à Cuba ? C'est tout l'enjeu de l'universalisme. J'entends, on nous le dit souvent de l'Est et beaucoup plus souscrivant en France, on ne doit pas donner des leçons à la planète entière. Oui, nous ne devons pas donner des leçons à la planète entière, mais nous sommes là pour témoigner. Nous sommes là pour témoigner à Cuba de ce qu'est une démocratie et de ce qui n'est pas une démocratie. Quand j'évoque mon voyage à Cuba il y a si longtemps, c'est aussi pour rappeler, même dans un moment de joie, ce qu'a été l'horreur de la période castriste. Je suis très honteux. L'automne qui vient de se passer, du silence du monde sur ce qui s'est déroulé à Hong Kong et ce qui s'est joué à Hong Kong. Nous n'avons pas de leçons à donner à Pékin. Je comprends l'importance des enjeux, mais en même temps, en même temps, que les jeunes qui se battent pour la liberté à Hong Kong et étaient à ce point isolés, eh bien ça me navre beaucoup. Alors, j'étais sur la campagne pour la présidence de l'UMP, je pense que sinon je me serais rendu sur place et j'aimerais bien au début de l'année 2015, aller rencontrer ceux qui ont porté le drapeau de la liberté à Hong Kong. Hervé Mariton, le Hamas, tout autre sujet. Le Hamas sort de la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne. Ça ne change rien sur le fond, mais le contexte est particulier en ce moment entre l'Europe et Israël. Est-ce que vous pensez que l'Europe a un problème avec Israël en ce moment ? En tout cas, le moment de la sortie du Hamas de cette liste est particulièrement malvenu. Alors, je comprends que c'est pour des raisons de procédure. Pourquoi il est malvenu ? Écoutez, vous voyez bien que ça arrive au moment où un certain nombre de parlements européens vote pour la reconnaissance de l'État palestinien. Vous savez comme moi que le Hamas fait partie du gouvernement, même de manière un peu marginalisée, fait tout de même nominalement partie du gouvernement de Ramallah. Et le Hamas, moi, je le considère toujours comme une organisation terroriste. En tout cas, je sais lire la charte du Hamas. Je sais ce que dit et ce que fait le Hamas. Et donc, j'espère que l'Europe saura rapidement mettre en oeuvre les procédures qui vont pour que les choses soient constatées et qu'on rappelle en effet que le Hamas est une organisation terroriste. Ce n'est pas qu'on risque de braquer Benjamin Netanyahou qui est quand même bien reparti pour regagner les élections le 17 mars prochain, les élections anticipées, parce qu'il ne peut pas faire des concessions dans l'état actuel des choses. Et vous le disiez juste à l'instant, le Hamas continue de prôner la destruction d'Israël. Oui, c'est pour ça que j'espère que l'Europe sera capable si toutes les procédures n'ont pas été suivies de faire preuve de discernement et de dire, avec les procédures qui conviennent, le Hamas est une organisation terroriste. Mais l'Europe a-t-elle un problème avec Israël ? Oui, au fond, oui. Quel est le problème ? Le problème, c'est l'incapacité à dire les choses. Par exemple, à dire que le Hamas est une organisation terroriste. Et pourquoi ? Mais pourquoi n'arrive-t-elle pas à le dire ? Pourquoi ? C'est la diplomatie ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Je pense que c'est une forme de plus unanimité, de lâcheté, comme si, pour trouver une bonne solution, il ne fallait pas dire les choses complètement ou les dire à moitié. Mais écoutez, je pense qu'on peut vouloir, nous sommes les plus nombreux, à souhaiter qu'il y ait demain un État palestinien. Et en même temps, dire ce qu'est la situation aujourd'hui. Assumer que le monde ne se raconte pas de bonnes histoires et de belles histoires uniquement. Donc l'Europe se raconte des histoires ? Oui, c'est au fond une forme de pacifisme B.A. Et dans ce pacifisme B.A., si on peut éviter de dire qu'il y a des tragédies, c'est plus facile. Alors évidemment, quand elles sont là physiquement, on les constate. Mais quand il s'agit de dire ce qu'est une organisation, si on peut éviter de le faire, certains sont très contents d'éviter de le faire. Et de la part, l'Europe encourage ces terroristes du Hamas, dont vous parlez, à poursuivre leur combat contre Israël. Ça a outilé à cela. Mais je pense que votre phrase est trop violente. C'est important de dire les choses de manière juste. L'Europe n'encourage pas. Mais l'Europe ne stigmatise pas et ne sanctionne pas comme elle devrait. Et donc vous finissez par avoir... Comment elle devrait sanctionner ? Comment elle devrait sanctionner, si vous dites qu'elle... Mais d'abord, sanctionner moralement, en étant clair sur la qualification du Hamas, l'Europe, le gouvernement français. Ensuite, en évitant d'avoir des réponses totalement disproportionnées. Ou, mais ce qui est une forme de disproportion en soi, en mettant tout le monde dans le même sac, en assimilant la présence dans les colonies en Cisjordanie à quelque chose de semblable au terrorisme pratiqué par le Hamas. Ça n'a évidemment rien à voir. C'est totalement différent. Mais vous voyez bien qu'il y a une tentation politique qui est d'assimiler une chose à une autre. Dès lors que dire qu'il y a un dysfonctionnement d'un côté, un de l'autre, tout ça se vaut. Donc vous mettez tout en parallèle. Eh bien non, non, tout cela ne doit pas être mis dans le même sac entre une présence en Cisjordanie et un acte terroriste du Hamas. Ça n'est franchement pas la même chose. Sur un chapitre proche de celui qu'on vient de traiter, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'après les actes terroristes qui ont été perpétrés à Bruxelles, au Canada, et à Sydney, on est rentré dans une forme de guerre planétaire contre le djihadisme avec ces organisations ou ces loups solitaires ? En tout cas, il faut une conscience et une action générale. Ensuite, est-ce que c'est une guerre planétaire ? Je ne sais pas exactement ce qu'est le sens de cette expression. Mais on voit bien que, que ce soit des actions concertées, que ce soit des loups solitaires, nul endroit de la planète n'est à l'abri. Pensez-vous que la France est armée pour cela ? En tout cas, la France est attentive. Donc j'accorde aux autorités de mon pays de ne pas être naïve dans la gestion de la sécurité en France. Il y a toujours des efforts supplémentaires à faire, mais je n'ai pas de suspicion. Quel genre d'effort ? C'est un effort de conscience collective. Ce sont des moyens, c'est de l'organisation. Moi, je ne suis pas un spécialiste en service de sécurité. Hervé Mariton, vous parlez le russe. Vous avez présidé le groupe d'amitié France-Russie à l'Assemblée. Poutine est l'une des personnalités les plus marquantes. Nous sommes bientôt à la fin de l'année 2014. C'est l'une des personnalités les plus marquantes. Là, on assiste à l'effondrement du rouble. Vous, quel est votre regard sur tout ce qui s'est passé en Russie cette année ? Et sur cette fin-là, sur cet effondrement du rouble, cette fin d'année, comment voyez-vous cela ? Je suis un russophile non poutinien. C'est important de le préciser parce que j'aime beaucoup la Russie. Je conseille à que la Russie est en Europe, que l'Europe est gravement responsable de ne pas avoir suffisamment ouvert à la Russie une offre, un projet qui permette de coexister l'Union européenne d'un côté, mais aussi l'est de l'autre avec la Russie, l'Ukraine. Et bien sûr, l'Europe aurait dû. Aussi bien, autant je suis un ardent partisan de la relation avec la Russie, et je lui dis que la Russie est en Europe, pas dans l'Union européenne, mais en Europe, autant j'affirme une communauté de civilisation, autant je ne suis pas un supporter politique de M. Poutine. Est-ce qu'on sait parler à Poutine ? Est-ce que vous pensez que les Européens ou même Obama savent parler à Poutine ? Écoutez, je ne donne pas trop de leçons parce que je pense que c'est difficile. Non, ce n'est pas une leçon, c'est votre avis. C'est votre avis, votre avis d'exprès. Mon avis, c'est qu'on est à l'égard de Poutine dans une relation soit de violence, fut-elle oratoire et diplomatique, soit de soumission. Et qu'entre la violence et la soumission, il doit être possible de tenir une position solide, droite, carrée. Alors, quelle position ? Mais prenons la situation économique en Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que la Russie n'est en train de payer ? Pas les sanctions économiques. Les sanctions économiques, elles ont un effet minuscule sur la situation économique russe. C'est en effet la chute du pétrole. Mais la chute du pétrole qui a des conséquences immenses parce que la Russie n'a pas su développer une économie autre que celle de la rente pétrolière et des matières premières. Et pourquoi ? Entre autres par l'absence d'un État de droit. Eh bien, il y a là des exigences à formuler constamment. C'est-à-dire qu'entre eux, d'un côté, une agressivité déplacée et de l'autre, une espèce de vénération dans laquelle on n'ose poser aucune question. Il y a entre les deux les questions qu'on doit avoir constamment à l'ordre du jour sur l'évolution de l'État de droit en Russie, sur l'organisation économique de demain, sur l'évolution politique sans être prétentieux, sans donner des leçons, je le disais, mais en témoignant, en posant des questions, en formulant au fond, quand ce sont nos entreprises que nous défendons, des exigences raisonnables. Il y a de grandes entreprises françaises présentes en Russie. PSA, j'étais allé à l'inauguration de son usine à Kaluga, dans le sud-ouest de Moscou. La Société Générale, c'est d'ailleurs un vrai problème pour la Société Générale aujourd'hui, de voir l'évolution de la situation économique et financière en Russie. Est-ce qu'on a été les meilleurs pour porter les intérêts de ces entreprises ? La réponse est non. Est-ce qu'on a été les plus encourageants au développement d'un nouveau secteur économique et industriel en Russie ? La réponse est non aussi. Face à l'effondrement du rouble, face à la récession, comment peut réagir Poutine ? Est-ce qu'il peut obtempérer d'un seul coup, après avoir obtenu ce qu'il souhaitait, la Crimée, ou est-ce qu'il va aller dans une sorte de fuite en avant ultra-nationaliste ? Le danger, c'est évidemment que Poutine dise que c'est la faute aux Américains, c'est la faute à l'Occident, c'est la faute à l'Europe. Donc cette dérive nationaliste est possible. En même temps, on atteint sans doute ce type de moment où aussi puissant soit Poutine. Poutine n'est pas seul. Quand vous vous trouvez dans une situation économique à ce point tragique, il y a tout de même un nombre de gens, j'espère, qui ont envie d'être à la hauteur de la responsabilité et qui se disent comment est-ce qu'on sauve les choses, comment est-ce qu'on fait en sorte, il y a eu la crise de 1998 en Russie, il y a donc maintenant la crise de 2014, 16 ans après, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne soit pas constamment dans ces tourments-là ? Après 1998, il y a eu, y compris avec l'époque Medvedev, il y a eu un certain sursaut de modernisation de l'économie russe. Et donc la crise de 1998 a été bénéfique en quelque chose. Là, il faut espérer que ce soit le cas demain. Hervé Mariton, vous vous êtes présenté à la présidence de l'UMP, vous avez obtenu 6,3% des voix face à Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Pour qui allez-vous voter lors de la primaire de 2016 ? On verra. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les candidats, je ne sais pas, moi je ne me précipite pas pour dire je suis candidat, parce qu'il ne faut surtout pas rebondir de manière quasi automatique d'une candidature sur une autre. Vous êtes en période de réflexion là ? Il ne faut jamais dire jamais face à une question de cette nature, oui. Donc je ne sais pas, le meilleur candidat, en tout cas, ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'affirmer un positionnement politique, une offre politique et un projet politique clair. Même les gens qui n'ont pas voté pour moi reconnaissent que dans la campagne à présence de l'UMP, j'ai été celui qui portait le projet politique le plus clair, libéral, parce que nous avons besoin de porter l'évolution et la prospérité de notre pays, de notre économie, de nos entreprises, de nos concitoyens, et en même temps attaché aux valeurs, aux repères, à tous les égards conservateurs sur les questions de société. Et je veux porter cela. Alors, dans un contexte où, c'est un peu le brouillard aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est très courtois dans nos relations interpersonnelles. Ça se passe bien. Mais c'est difficile de demander davantage. Vous avez une petite idée, M. Mario. Mais non, parce qu'on ne peut pas lui demander davantage, puisqu'il a dit de toute manière qu'au mois d'avril, il voulait créer une formation politique nouvelle. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'à horizon du mois d'avril ou après, on a besoin de porter un projet clair, car la France a besoin de clavier. Parce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, celui-là même, au sein de l'UMP, enfin, la droite, qui est le plus à même de rassembler, même de récupérer des voix de gauche, des voix du centre, et de la droite, c'est M. Juppé. Mais attendez, on verra. Aujourd'hui, il y a la question... Mais vous ne pouvez pas dire, M. Mariton, vous êtes un homme politique, vous êtes un expérimenté, vous ne pouvez pas nous dire, on verra. Non, mais je ne parlerai pas sous la torture. Si, madame, je vous dis que je considère de ma responsabilité de ne pas dire aujourd'hui... Je peux avoir une intuition à l'instant... Alors, votre intuition ? Non, mais elle n'a pas d'intérêt plus que cela, et je n'ai pas envie de l'exprimer. Et puis cette intuition... Vous présentez 6,3% de voix, c'est beaucoup. Oui, je sais bien. Vous avez derrière beaucoup de personnes. Oui, oui, mais ça pèsera au moment du choix. Donc, à un moment, je m'exprimerai. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se former. Nicolas Sarkozy, sur la primaire, n'est pas véritablement sorti du bois. Alain Juppé s'est exprimé, François Fillon aussi, d'autres encore. Donc, j'attends de voir comment tout cela évoluera. Et j'ai l'intention... Très franchement, moi, peut-être, c'est une faiblesse par rapport à d'autres, mais je ne me lève pas le matin en me disant, Hervé, tu seras candidat. Donc, je veux laisser cela. Je veux laisser cela de côté pour l'instant. Et en même temps, je me dis qu'il y a quelques mois pendant lesquels on peut porter des idées, un projet, une exigence sur le débat, et j'ai envie de faire cela. Vous pensez que François Hollande peut rebondir sérieusement d'ici 2017 ? Oui, je pense que François Hollande a de la ressource. D'abord, il faut toujours éviter de mépriser ses adversaires et de mépriser l'autre. Ensuite, aussi détestable soit la politique mise en œuvre par la gauche, la droite peut se battre elle-même si nous nous enfermons nous-mêmes dans nos divisions, ou si notre projet n'est pas à la hauteur de ce qu'exige la situation du pays. Et puis, il peut y avoir une éclaircie, trois bons mois dans les chiffres de l'emploi, aussi grave soit le déclin qui précède. Vous pouvez avoir une espèce d'enthousiasme médiatique. Regardez, ne serait-ce que depuis quelques jours, on voit bien que la reprise médiatique de François Hollande est assez bien accompagnée par la presse. En réalité, la presse a plutôt envie d'être aimable. Mais il est servi par Sarkozy, son meilleur ennemi. – Je pense qu'en effet, François Hollande, où est la gauche plus largement ? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit Hollande. – Mais Mariton, vous dites détestable au niveau de la gauche, mais vous êtes quand même le seul député du UMP qui va voter pour la loi Macron. – Oui, mais parce que quand il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, je les prends. Je n'ai pas, madame, l'esprit de système. – Pas de sectarisme. – Deux choses à la fois dont je souhaite préciser qu'elles ne se contredisent pas. Je ne suis pas sectaire, il vaut peut-être mieux. Je n'ai pas l'esprit de système. Et en même temps, j'essaie d'être cohérent. Je suis favorable à la liberté dans l'économie. J'ai publié il y a cinq ans un rapport, proposé des amendements pour la libéralisation du transport par autocar. – Donc vous vous retrouvez dans ce que propose Emmanuel Macron. – Je ne vais pas voter contre l'ouverture du capital d'un certain nombre d'entreprises publiques. Je suis pour, je ne vais pas voter contre par esprit. – Vous êtes en accord avec vous-même. – Je suis en accord avec moi-même. Je ne suis pas favorable à la banalisation du travail du dimanche en France. six jours pour avoir, un jour pour être, c'est important de respecter le septième jour. Mais voilà, dans ce texte, il y a des choses utiles. Ça ne suffit pas pour sauver les commis d'Afrance, mais il y a des choses utiles. Je voterai pour, parce que c'est l'intérêt de mon pays. – Merci Hervé Mariton d'avoir été notre invité dans Tout est politique. Merci Christian Malard, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Belle semaine à vous. – Sous-titrage ST' 501